Bonjour, bienvenue à ce live, second live. Le premier, c'était la semaine dernière sur le flint et le combat. Aujourd'hui, dans le rendez-vous des experts, on va parler technique, technique Kramaga. On va parler surtout de la défense intérieure contre un coup de poing direct, donc défense intérieure avec la pomme de la main contre un coup de poing direct. En premier lieu, on va parler un peu des différentes positions, pourquoi, quand c'est que j'utilise une défense intérieure. Ensuite, la technique pure, les différentes options et pourquoi je choisis cette option et après comment on peut s'entraîner. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, car Stéphane, même si on n'est pas ensemble aujourd'hui avec tous les experts, je suis tout seul, Stéphane pourra lire vos questions et en fin d'explication, il va m'appeler pour me dire un peu quelles sont les questions qui ont été les plus nombreuses et s'il y avait des explications à donner complémentaires. J'espère que ça va vous satisfaire, il va y avoir beaucoup de détails techniques et essayez de comprendre par rapport au Kramaga pourquoi on choisit telle technique et comment on l'exécute. Et voilà, on va commencer maintenant. J'espère que vous serez satisfait à la fin. Et on commence d'abord, je vais commencer à vous démontrer par rapport à une attaque, Daniel, s'il te plaît. Donc je remercie Daniel qui est avec moi ici pour les attaques. Donc je peux choisir différentes positions. Ma première position, elle peut être des bras en bas, en passif. Je peux être en semi-passif ou je peux être en position de combat. Ok, mais après on va vraiment détailler. Donc là, j'ai choisi une position passive. Et donc il attaque, je défends, contre-attaque. Ok, je peux être en position de garde. Défense, contre-attaque. Ok, on part des positions. Quand on parle de défense intérieure, c'est quand je pars de l'extérieur de mon corps et je vais à l'intérieur de mon corps. Je pars de l'extérieur de mon corps, je vais à l'intérieur de mon corps. Défense intérieure avec la jambe, je pars de l'extérieur de mon corps et je vais vers l'intérieur de mon corps. Ok ? Pour cela, souvent, j'espère que vous allez pouvoir comprendre et voir. C'est pour cela que tout le temps, quand je parle de défense intérieure, ça c'est la garde de mon adversaire. Je ne suis pas très doué en dessin, mais il faut que tout le temps, je sois à l'extérieur pour pouvoir aller à l'intérieur. Pour pouvoir aller à l'intérieur. Souvent, le problème, c'est que les personnes ont les mains ou la gardent à l'intérieur. Et donc, si je veux aller à l'extérieur, il faut que je sorte pour rentrer à l'intérieur. C'est trop long. Donc, quand je suis en défense, pour des défenses intérieures, mes mains doivent être à l'extérieur. Je vais vous montrer avec Daniel. Donc, ça veut dire qu'il soit ici. Ici, si je veux faire une défense intérieure, il faut que mes mains soient à l'extérieur de ses mains. Si elles sont à l'intérieur, je ne pourrais pas faire de défense intérieure. Il va falloir que je ressorte pour rentrer trop long. Donc, il faut que je sois que ses bras soient à l'intérieur de mes bras. Quelles que sont ma position ? Garde de combat, passif, semi-passif. Il faut que je sois, ses mains soient à l'intérieur. Donc ça, la plupart du temps, il y a cette incompréhension. Ça fait que, souvent, vous touchez le point de l'adversaire. Mais c'est normal, parce que vous êtes à l'intérieur. Vous devez ressortir pour rentrer. Donc, défense intérieure, ses bras sont à l'intérieur. Vous devez de sa garde. Ça, c'est pour les différentes positions. Donc, on a une position passive, semi-passive. Alors, pour moi, c'est une défense pédagogique. C'est une position pédagogique. Je peux être en passif, mais c'est surtout peut-être parce que je vais commencer à bouger. Ça, on le verra après comment on peut s'entraîner en mouvement. Ce n'est pas toujours en statique. Et après, on garde le combat où je peux être. Donc, ici, mes défenses intérieures. C'est pour ça qu'on a des positions de défense intérieures avec des positions de défense extérieures. Intérieures. Extérieures. La position de départ va faire la technique qui va suivre. C'est la position de mes mains qui va définir si je fais une défense intérieure ou une défense extérieure. Donc, maintenant, on va passer sur la technique pour elle-même. Alors, comme je l'ai expliqué, on va d'abord partir sur une garde pédagogique qui est, on n'est pas en mouvement, c'est pour l'apprentissage. Je suis à une position semi-passive et donc, il attaque et je vais faire une défense. J'ai une légère esquive de corps. Ma main, mes doigts sont serrés. Mon pouce est collé au doigt. Ok ? Je serre les doigts pour réduire ma main. Ma main, quand les doigts sont ouverts, elle est assez molle. Quand mes doigts sont serrés, je contracte ma main. Je défends avec la paume de la main et je vais en diagonale vers l'avant. Je vais en diagonale vers l'avant, je ne vais pas sur le côté, je vais en diagonale vers l'avant. Défense de corps, défense de bras. Pouce collé, si mon pouce est ouvert, je pourrais peut-être m'accrocher à un switcher ou une veste ou quoi que ce soit. Ok ? Donc, le pouce est collé, légère défense de corps et après, je peux placer mes contre-attaques. Pourquoi je dois aller en diagonale ? J'appris le Kramaga comme ça. Je pense que je vais faire sourire Stéphane si je dis cette phrase. Stéphane était mon instructeur et on a eu la chance et moi, j'ai eu la chance aussi d'abord Stéphane qui est l'instructeur mais on a appris le Kramaga comme ça. Et quand je vais dire ça, je pense que Stéphane va m'envoyer un message dans la foulée. C'est lui qui veut être le fils de personne et le père de personne. Donc, ne pas oublier d'où vous venez. Pourquoi je dois aller en diagonale ? Ça, c'est le coup de poing direct de Daniel quand il m'a attaqué en coup de poing direct. Si je vais sur le côté, si je fais une défense latérale, c'est comme les mathématiques, deux droites se coupent en un seul pouet. Donc, ça veut dire que si je suis trop rapide, je loupé, je prends. Si je suis trop lent, je prends. Il faut que je sois au bon moment, au bon endroit. Rappelez-vous, deux droites se coupent en un seul endroit. Si je continue ma petite leçon de mathématiques, c'est le cran à gaffe. Toujours le coup de poing de Daniel. Si je vais en diagonale, une diagonale coupe une droite en plusieurs points. Que je sois en retard, que je sois en avance, une diagonale coupe une droite en plusieurs points. Donc, si je suis très en avance, j'ai coupé la droite. Je suis très en retard, j'ai coupé la droite aussi. Donc, mon mouvement, je dois aller en diagonale vers l'avant. pas de côté, diagonale vers ma main, mes doigts sont serrés. Et là, j'ai dévié. Première option, je peux baisser le bras et contre-attaquer. Pourquoi j'ai besoin de baisser le bras ? Tout simplement parce que souvent, quand j'ai des... Alors, ça peut être un débutant qui m'attaque ou une personne qui ne met pas de retour dans son coup de point. Donc, s'il ne met pas de retour dans son coup de point, je suis obligé de baisser un petit peu. Mais après, je n'ai pas besoin de rester au contact. J'ai baissé pour pouvoir passer ma première contre-attaque. Deuxième, troisième, sortir. Votre option qui est s'il met des retours. Alors, je n'ai pas besoin de baisser le bras. Donc, il met des retours. Première contre-attaque, deuxième contre-attaque. Je n'ai pas besoin de baisser le bras. Donc, on voit qu'il y a plusieurs options et il faut s'habituer à tout. S'attendre à tout pour se tenir de rien. OK ? Donc, il met du retour. Je n'ai pas besoin de baisser le bras. Je contre-attaque. Il ne met pas de retour. Alors, j'ai besoin de baisser le bras légèrement et placer mes contre-attaques. Pensez à vos appuis parce que si j'ai fait une bonne défense et après mes frappes ne sont pas à la bonne distance, ma cible n'est pas bien placée, alors je n'aurai pas de bonne contre-attaque et en fait, tout le travail que j'aurais fait avant ne servira à rien. OK ? Autre option, toujours même chose, défense interne, c'est alors c'est plus une position pour ma part, j'utilise plus quand je suis en position de garde au combat qui est défendre et contre-attaquer avec la même main. 1, 2, 3, mais le geste est exactement le même. Je vais en diagonale vers l'avant, mes doigts sont serrés et je contre-attaque. On n'a pas besoin pour une défense avec la paume de la main, OK ? Donc c'est une déviation. Je n'ai pas besoin de pousser très fort. Là, et Daniel l'attaque est fort, ce n'est pas un souci. En fait, ça fonctionne un peu comme une toupie. Moi, je suis la toupie et quand une toupie touche le mur, elle part de l'autre côté. Donc, je n'ai pas besoin. Quand la toupie touche le mur, le point est dévié. C'est une économie d'énergie pour moi. et de l'apidité pour pouvoir contre-attaquer. OK ? Donc, je rappelle les détails techniques qui sont doigts serrés, mon pouce collé, légère esquive de corps, contre-attaque avec le bras opposé, contre-attaque avec la même main, défense, baisser le bras, contre-attaquer, on a plusieurs options. Après, c'est soit parce que le terrain me demande d'utiliser telle contre-attaque ou une autre contre-attaque, soit c'est parce que, sous stress, peut-être, je vais utiliser mon bras fort pour la première contre-attaque, contre-attaque ou si je suis plus en combat et plus décontracté, je peux l'utiliser parmi, pour utiliser mon premier jab, on va plus passer en crosse, OK ? Mon bras avant pour passer avec mon bras arrière. Donc, on voit que, pour moi, les gestes les plus, vraiment, le détail technique, c'est aller en diagonale et l'autre, c'est les contre-attaques qui doivent être très bien placées. Contre-attaque, c'est, est-ce que lui, il a eu une réaction ? Je ne sais pas. Peut-être, quand j'ai fait ça, il a peut-être reculé, il a fait une esquive. Alors, je dois enchaîner. Je, je peux maîtriser tout ce que je fais moi. Ça veut dire que je peux faire des enchaînements, faire, je ne peux pas maîtriser sa réaction. Donc, en fait, je dois m'adapter sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, je dois m'adapter à la réaction de mon adversaire. Donc là, vous pouvez faire, là, contre-attaque, 1, 2, 3, 4, sortir. Ça, c'est une première option. Je peux, 1, 2, 3, parce que mon déplacement, je n'ai pas pu aller sur le côté, enchaîner un coup de genou. OK. On peut, main-main, rentrer directement et sortir aussi. Donc, on voit que plus on va avoir d'options, plus on va penser à nos contre-attaques, plus on s'adaptera facilement. OK. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis allé un peu rapide. Mais de toute façon, après, je reprendrai un peu en détail tous les points techniques. Là, maintenant, comment je m'entraîne, d'abord, quand je m'entraîne avec un partenaire. comme je vous l'ai dit, ça, pour moi, c'est une garde pédagogique. Je peux utiliser cette technique de désescalade, mais est-ce que je vais rester fixe, les mains comme ça, et attendre qu'il me donne une droite ? Non. Je peux utiliser cette technique pour désescalader parce que je n'ai pas envie d'aller à l'affrontement, mais je vais quand même tourner et un petit peu bouger. Lui, bien sûr, il va me suivre. Et, je m'habitue à bouger et quand il est à moi, changer mes appuis et contre-attaquer. Mais, je ne resterai pas comme ça à un attente qui me donne un coup de poing. C'est pédagogique. Donc, je dois apprendre quand je suis face à un agresseur, si j'ai pris la décision de la désescalade, c'est mon choix. Parfois, peut-être qu'il faut prendre le choix d'attaquer avant parce que peut-être que vous sentez qu'il est plus fort que vous ou plus puissant. Donc, ne pas hésiter à attaquer le premier. Mais si j'ai choisi la désescalade, je ne resterai pas comme ça. Je ne sais pas le quoi. Au contraire, je vais essayer de gagner un peu de distance. Et, en gagnant de ma distance, j'ai toujours choisi, ça a été mon choix, d'avoir une défense intérieure. Donc, ses mains sont à l'intérieur. ça veut dire qu'entraînez-vous en mouvement. Ça veut dire que je recule, je recule et Daniel, quand il veut, il attaque. Et là, je peux faire ma défense et contre-attaquer. Et pas toujours en restant immobile. Autre façon de s'entraîner qui est quand on est en combat. Vous pouvez choisir des défenses intérieures puisque là, mes mains sont sur la même ligne. Donc, je peux utiliser main arrière, main avant. Et c'est pareil, je préfère que les défenses et quand je veux, je place ma contre-attaque. Donc, travailler en mouvement, ne restez pas statique comme ça et n'attendez pas le coup de poing. Ce n'est pas la réalité. la réalité, c'est que si j'ai choisi la désescalade, je vais essayer d'ouvrir la distance et mes mains sont là pour calmer. Elles ne sont pas fermées parce que je vais prendre une position agressive. Je peux être là pour tempérer l'agressivité de mon agresseur, mais je ne resterai pas comme ça en attente qui me donne un coup de poing. Je vais bouger et essayer d'ouvrir la distance. Combat, je suis ici. Et là, je peux défendre et contre-attaquer. OK ? Donc, on voit que le Krav Maga n'est pas si… le Krav Maga a été pensé. Et si on fait certaines choses, c'est parce qu'il y a des raisons. Et ce qu'on désire avec la team, c'est que les gens comprennent le Krav Maga, comprennent pourquoi on fait les choses et pourquoi ça a été pensé. Donc, on se rappelle, d'abord, je dois avoir ces mains, je vais dire, c'est-à-dire, ces mains à l'intérieur de mes mains et pas l'inverse. Je ne pourrais pas faire de défense intérieure si je suis là. Donc, vous devez toujours penser, si vous faites une défense intérieure, alors c'est que mes mains sont à l'extérieur de ces mains. Ça ne veut pas dire que si lui, il est là, moi, je dois être là. Je prendrai une décision d'être en défense extérieure. Mais là, pour aujourd'hui, on parle de défense intérieure, donc c'est que mes mains sont à l'extérieur. Et là, je n'ai que des petits gestes à faire. Je n'ai pas besoin de grands gestes. C'est sûr que si je dois aller à l'extérieur et revenir à l'intérieur, je prendrai le choix en retard ou alors je percuterai le point. Donc, un, deux, pédagogique, parce que sinon, ça sort en mouvement, et combat, où là, on se retrouve qu'on est prêt à combattre. Un, contrôler tout le temps la position de départ. Deux, je défends sur le dos de la main. OK ? Sur le dos de la main. Mes doigts sont serrés. J'ai une légère esquive de corps. N'exagérez pas. L'esquive. Non. Si j'ai envie d'être très agressif, j'ai très peu d'esquive de corps. Je suis très agressif pour rentrer directement. Mes doigts sont serrés. Je défends avec la paume de la main. Mon pouce est collé. Je rédits mes doigts. Et je vais en diagonale. Rappelez-vous que je sois en avance, que je sois en retard. Si je vais en diagonale, la diagonale coupe tout le temps la droite en plusieurs pouets. Deux droits se coupent qu'un seul pouet. C'est une peu de choses que j'ai appris en mathématiques. Et ensuite, les options de contre-attaque. Vous pouvez contre-attaquer avec la même main. Vous pouvez contre-attaquer avec le bras opposé et enchaîner. S'il ne met pas de retour, il ne met pas de retour, son bras me gêne. Alors, je suis obligé de le baisser légèrement. Mais je ne suis pas obligé de rester en contact. Je continue mes contre-attaques. Les contre-attaques sont aussi importantes que les défenses. Si vous avez des contre-attaques, je dirais des miaou punch, des miaou punch, le corps est résistant. Quand je place ma contre-attaque, je dois être sur mes appuis et traverser la scie. et après, apprendre à travailler un mouvement. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cours, ce n'est pas la technique qu'on a voulu détailler, c'est le choix tactique. pourquoi j'ai choisi cette technique et pas celle-là. Alors, si j'ai choisi cette technique, peut-être parce que ici, il y a une autre personne. Et mon intérêt à moi, c'est de tourner et de sortir de ce côté. Alors que si j'aurais été en défense, j'avais pris une position de défense extérieure, je suis obligé presque de rentrer à l'intérieur et rester en position. c'est un choix tactique aussi. On a, on doit penser tactiquement aussi. La rue, c'est tactique, le combat, c'est tactique. Ok ? Donc, les contre-attaques, ça peut être là, je m'habitue de faire un coup de genou, hop, et je ressors. Ça peut être un, frapper, sortir, effacer derrière, derrière Daniel. Ok ? Donc, on doit travailler toutes ces choses et le dernier point, ça fait déjà plusieurs fois que je le dis, c'est de travailler aussi en mouvement et pas statique. On est là, j'ai un problème avec Daniel et je ne reste pas comme ça. Je vais bouger, je vais essayer de sortir. Mes mains, j'ai choisi de désescalader, elles sont là. Mais, je bouge et quand il y a eu de l'attaque, je suis prêt à rentrer et à contre-attaquer. Voilà, pour la défense intérieure, j'espère que vous avez eu les explications qui vous conviennent et comprendre pourquoi le Kramaga, comment fonctionne le Kramaga. Le prochain rendez-vous que je vous donne, là, ça me concerne à moi, c'est l'étranglement contre le mur. Parfois, je vois une défense qui n'est pas réalisable. et donc, on expliquera, on décortira, on expliquera pourquoi et on montrera quelle est cette défense. La semaine prochaine, dans le rendez-vous des experts, c'est Thomas qui va faire un route de préparation physique pour le combat et moi, je vous retrouve bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer les à Stéphane ou mettez-les sur le chat et Stéphane va m'appeler dans la minute qui suit. Je réponds maintenant, rapidement. Non ? Pas de questions ? Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour le prochain rendez-vous des experts. Le prochain sera avec Thomas, donc sur un route de préparation physique. Pensez à nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube. Aidez-nous à pousser le Kramagai qui est trois pour ce qu'on aime. Merci. À bientôt. Au revoir. Reste pas mal.